Musique Je m'appelle Philippe Forbrak, FAURE-TREDUNION-BRAC, je suis le président de la classe semellerie du concours Un des meilleurs ouvriers de France, depuis sa création en 2000. Donc aujourd'hui c'était l'épreuve de qualification pour, on l'espère, le plus grand nombre possible, en tout cas ce qu'il mérite, la participation à cette finale du meilleur ouvrier de France 2018 pour la classe semellerie. Ils ont eu un certain nombre d'ateliers à faire aujourd'hui, plutôt à l'écrit, avec un questionnaire encyclopédique sur la culture générale liée au métier de la semellerie et de la restauration. Ils ont eu une épreuve aussi assez redoutable de reconnaissance, d'identification à travers un diaporama de lieux historiques marquant une région et aussi une appellation qu'on trouve particulière. Le plus dernier questionnaire, c'était bien entendu ce que tout le monde redoute, la fameuse dégustation dite à l'aveugle, où ils avaient un vin à analyser et identifier en quelques mots, donc c'était pas évident parce qu'ils pouvaient faire une synthèse de tout ça. Également une partie, mais et vins, sous forme de pairing, in English, please. Et puis une partie également d'identification, mais aussi une partie importante, c'est de trouver la filiation entre les deux spiritueux qui leur ont été proposés. Donc voilà, une belle journée déjà d'introduction de cette qualification 2018. Véronique Paris, proviseur du lycée hôtelier Georges-Fraîche à Montpellier. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir le 26e concours Meilleur ouvrier de France en sommellerie, puisque le lycée hôtelier a notamment une mention complémentaire sommellerie, donc le lien était tout naturel. C'est aussi un message à transmettre à nos jeunes, que dans ces métiers-là, on peut aller loin à partir du moment où on travaille, et que ce sont des métiers d'excellence, et il faut porter cette excellence à travers le temps, et l'organisation de ce type de concours permet ainsi de montrer cette valeur, et cet art qu'est la cuisine, et entre autres la sommellerie. Sous-titrage ST' 501